Bienvenue dans ce nouvel épisode d'Esperluette, le podcast à l'écoute des belles énergies entrepreneuriales, associatives et artistiques de mon territoire, le Vaucluse. Pas besoin d'être Vauclusien ou Vauclusienne pour m'écouter, ce podcast c'est surtout une bonne dose d'énergie positive. Esperluette est un podcast un petit peu particulier car vous pouvez y écouter plusieurs formats différents, interviews, plateaux thématiques et chroniques. Pour découvrir tout ça, rendez-vous sur esperluette-podcast.fr. Je suis Marie-Cécile Drecourt, la productrice de ce podcast et aujourd'hui je vous propose de prendre rendez-vous avec votre terre intérieure grâce au talent de relaxation de Myriam Mendy, professeure de Kundalini Yoga, et accompagnatrice du changement. Bonne écoute ! Bienvenue à ce nouveau rendez-vous de terre intérieure. Je m'appelle Myriam Mendy, je suis enseignante de Kundalini Yoga, je donne des cours de yoga du côté d'Avignon et je vous propose régulièrement sur Esperluette une pause pour vous relaxer ou méditer. Et aujourd'hui, c'est l'énergie d'hiver, le feu intérieur. En hiver, la lumière décroît de plus en plus, comme pour nous inviter à plonger dans notre obscurité. C'est la saison du gel où la nature semble à l'arrêt, alors qu'en fait, la vie continue sous une forme moins visible. L'énergie œuvre en profondeur pour que le renouveau puisse germer. C'est l'heure de l'intériorisation, l'hiver nous rappelle l'importance de plonger dans nos parties sombres. Un temps de bilan, d'introspection, pour engendrer en soi les graines d'un nouveau cycle. Trataka est une méditation qui consiste à fixer la flamme d'une bougie, sans cligner des yeux. Un exercice pour plonger au cœur de soi, là où réside notre lumière intérieure. Envie de faire l'expérience ? Installez-vous confortablement, assis, les jambes croisées par terre ou sur une chaise. Prenez une bougie, placez-la à une distance d'un mètre devant vous, sur un support de manière à avoir la flamme à la hauteur des yeux. Idéalement, la pièce doit être sombre, les rideaux tirés et sans courant d'air. Votre colonne est étirée et droite. Votre menton légèrement rentré, vos mains, paume à plat sur vos genoux. Et vous respirez uniquement par le nez, avec une respiration longue et profonde. Votre ventre est détendu, vos épaules relâchées, desserrez votre mâchoire. Puis les yeux bien ouverts, commencez à fixer la bougie. Portez votre attention sur le vacillement de la flamme. Il se peut que vous cligniez des yeux, souvent, ou que votre regard saute d'un point à un autre. Malgré tout, resserrez votre attention sur la flamme de la bougie, avec constance. Recherchez une certaine stabilité à l'extérieur de vous-même, dans votre regard, mais également à l'intérieur de vous-même, dans votre mental. Laissez vos yeux s'adapter. Il se peut que vos yeux deviennent humides. Et si des larmes commencent à couler, laissez faire ce processus de nettoyage. Laissez émerger tout ce qui peut être brûlé par cette flamme et nettoyé par vos larmes, vos frustrations, vos déceptions, votre tristesse, vos angoisses. Et si vos yeux picotent, concentrez-vous sur cette sensation. Le picotement libère les premières poussières invisibles qui brouillent votre vision du monde. continuez à respirer longuement et profondément. Votre attention toujours fixée sur la flamme de la bougie. Suivez sa danse hypnotique et au fur et à mesure, sentez le calme s'installer en vous. Et quand vous vous concentrez sur la flamme, visualisez sa lumière comme le reflet de votre lumière intérieure. Observez comme elle est à la fois fragile et puissante en même temps. Ressentez sa chaleur, son énergie profonde. Plus vous regardez la flamme, plus vous sentez qu'elle grandit. Sentez que même en hiver, il y a toujours un feu intérieur qui danse en vous et qui vous réchauffe. puis fermez vos yeux. Laissez l'image de la flamme perdurer dans votre esprit. Concentrez-vous dessus et laissez venir le calme, l'apaisement. Laissez cette douceur vous envelopper. pour ne pas laisser vos ombres assombrir vos pensées. et quand vous êtes prêts, rouvrez doucement vos yeux pour revenir dans votre quotidien. A très bientôt pour un nouveau rendez-vous de Terre Intérieure. Vous pouvez également me retrouver sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram ou sur Internet si vous avez envie d'en savoir plus sur le Kundalini Yoga, ses techniques ou sa philosophie. Espère Luette Espère Luette Espère Luette Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada